Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne ? Et le mien ? Génial ! Bonsoir ! Emmanuel et moi avons le plaisir de présenter ce soir l'Antipasti de Fred Bernard. Une soirée qu'on propose ce soir avec l'initiative de Nantes Livre aux Jeunes qui fête ses 20 ans dans le cadre d'un festival sur quelques jours qui ont invité Fred Bernard qui ne fait pas que de la bande dessinée qui fait aussi des albums jeunesse. On a pu profiter de l'occasion pour le cuisiner lors de l'Antipasti. Donc quelques éléments pour te présenter. Donc toi tu es né en 1969 à Savigny-les-Baunes en Bourgogne, ville où tu vis toujours, d'une famille d'origine italienne. Plutôt de vignerons et de maçons, pas vraiment d'un milieu artistique, on en reparlera tout à l'heure. Depuis 1996, tu as publié une cinquantaine d'albums jeunesse et de bande dessinée. Donc nous, la rencontre ne va durer qu'environ une heure et demie. Donc forcément, on n'a pas pu parler des 50 bouquins. Choisir, c'est renoncer. On fait quelques deuils. Par exemple, on va un peu moins aborder les albums jeunesse parce que Maison Fumetti est une association de bandes dessinées. et on va un petit peu moins aussi aborder les albums où tu te fais uniquement scénariste et où tu offres des histoires des dessinateurs. On va se concentrer en suivant un ordre un petit peu moins chronologique que d'habitude selon trois axes que toi-même tu as définis dans une citation qu'on a dégotée quelque part où tu dis que tu as trois plaisirs d'auteur qui sont de scénariser en tant que dessinateur libre et en tant que dessinateur dirigé. Voilà. Tu t'assumes ou tu nis ? Je ne sais pas si je n'ai plus. Tu as dit ça à des profs en fait. À des profs ? Oui, c'était une interview faite pour le CDI d'un collège. Ah ok, ça ne devait pas être écrit ce genre de... D'accord. Est-ce que tu acceptes un peu cette répartition ? C'est Diriger qui me... Bonsoir d'abord. Diriger, je ne sais pas d'où serait-ce bienvenue. C'était peut-être par rapport au livre qu'on m'a commandé, les histoires qu'on m'a demandé d'écrire peut-être. Auquel cas, voilà. J'ai un directeur dans ce cas-là. Je suis né à Beaune. Voilà, tu es né en Bourgogne. Sur un parking. C'est vrai ? Ta maman n'a pas eu le temps d'arriver à l'hôpital ? Si, mais c'était en travaux, donc c'était des algécos sur le parking. Je passe direct. Ah oui ! D'accord. Alors, dans cette première séquence qui consiste à parler des origines, à la fois de tes origines à toi, mais aussi de tes premières influences, de tes premiers dessins, tu as bien voulu nous faire part de quelques petits chefs-d'oeuvre enfantins. Et on voit que déjà la nature avait un paysage, et les animaux avaient une importance toute particulière pour toi. Oui, alors ça, c'est des dessins que je montre dans les classes quand je rencontre des enfants, pour leur montrer qu'on dessine tous pareil. Quand on est au CP, j'étais au CP, c'est des dessins de 1976. Et donc, c'est l'automne, les feuilles sont tombées, et il y a un renard. Et donc, ce n'était pas fin 17e, mais c'est vrai que la rage sévissait sévèrement en Bourgogne. Et ça m'a marqué, parce qu'il y avait des consignes. Les enfants étaient régulièrement suivis par des renards quand ils rentraient de l'école. Malades, donc des renards qui n'arrivaient plus à chasser. Donc, un peu piteux. Et ils suivaient les enfants, et puis ils pouvaient les mordre. Donc, on avait des consignes, il fallait abandonner un vêtement, et le temps que l'animal renifle le vêtement, il fallait partir en courant. Et voilà, c'était 50 francs la queue, à la mairie, si on en a... On gagnait ça. Les chasseurs ont emmené les queues à la mairie, et c'était 50 francs en pièce. Une de tes premières vocations, je crois, c'était vétérinaire ? Bah oui, jusqu'en terminale. Ça m'a suivi longtemps. Donc, on sent dans ces dessins une recherche de la précision. Ça, je devais être en CM2, je crois. Je ne sais pas, c'est dans le... Peut-être que vous connaissez les Castor Juniors. Il y avait le manuel secret des Castor Juniors qui fermait à clé et tout ça, et à la fin, il y avait des pages top secrets où on pouvait y mettre ce qu'on voulait. Donc, c'est dessiné, c'était dans les pages top secrets du manuel des Castor Juniors. Nous, on a gardé surtout les choses qui font écho à ton travail actuel, ou enfin, ton travail de professionnel. Par exemple, on a ça, de plus récent. Ouais, ça, c'est à 15 jours, ça. J'ai pas beaucoup évolué. Il y a une filiation, quand même. Mais je m'applique à ne pas trop évoluer, en fait. Arrêtez toi-même ? Non, mais j'essaie de dessiner avec le même plaisir qu'on a enfant, et donc pour ça, il ne faut pas trop se mettre de contraintes stylistiques. Donc, en plus, je pense que j'ai loupé la punaise, mais c'est pas grave. Vu que c'est fait directement comme le renard tout à l'heure, au propre, je vais dire, mais c'est pour moi, donc on s'en fiche. Si ça devait être édité, on me dirait, oh là, je pourrais refaire la punaise. Mais en fait, j'essayais de comprendre, en fait. Moi, je dessinais, j'essayais de piger comment les choses fonctionnaient. Donc, je décortiquais, je me prenais la tête. Là, on n'est plus trop dans un dessin pour essayer de comprendre celui-ci. Ouais, là, c'est en sixième, cinquième, ça. Mais enfin, c'est quand même un écosystème assez abouti. Mais ça, c'est le côté, parce que je ne faisais pas partie des petits garçons dessinateurs compulsifs, comme j'en ai. Je travaille souvent avec un comme ça, François Rocard. Mais moi, petit, je dessinais quand il ne faisait pas beau, sinon j'étais dehors. Et s'il n'y avait rien à la télé, sinon je regardais. C'était un loisir comme un autre, mais je n'étais pas du tout. Donc, je dessinais. Ça, c'est des dessins de l'été. Pendant les grandes vacances, quand il faisait pas beau, avec mon cousin, on dessinait. Donc, on collait des feuilles cançons. Et parfois, ça tenait douze feuilles. J'avais fait une planisphère, je me souviens, mais je ne la trouve plus. J'avais fait le monde entier. Avec les corridors d'Espagne. Je m'étais amusé. Et donc ça, c'est ma mère qui a retrouvé ça il n'y a pas bien des années, en fait, dans le grenier. Et donc, on voit les sources. J'avais recopié les requins dans Tintin. Et les rochers, c'est dans Barbe à Papa. Il y a une scène de naufrage dans le premier Barbe à Papa. Et tous les récits sont dessinés comme ça, avec des petits oursins dans les creux. Et donc, j'avais repris. Ça, c'est Barbe à Papa. Et puis d'autres, c'est d'après des photos. Donc, c'est plus réaliste. Le requin marteau, là, d'un seul coup, pas. Oui, celui-ci, il est très propre. Quand j'arrive à retrouver aujourd'hui le plaisir que je prenais quand je faisais ça, c'est les bonnes journées. Parce que là, c'était que le bonheur, comme on dit sur M6. Il y a un côté Jérôme Bosch aussi. Ah oui ? Avec la quantité de détails et la recherche comme ça, de la précision. Le pirate. Là, il y a une scène d'amour. Il y a deux petits poissons qui s'embrassent avec un cœur. Tes dessins d'enfant sont très chouettes, mais on a envie de passer du temps aussi sur les dessins d'adultes. Alors ça, on a mis ces pages-là pour l'aspect, pour la question, parce qu'il y a beaucoup de bibliothèques, beaucoup de bouquins dans tes bandes dessinées, dans tes livres. As-tu grandi toi-même avec plein de bouquins autour ? Lesquels et lesquels ? Ma mère était bibliothécaire bénévole. Nous y voilà. Je suis filmé, non ? Je peux dire des trucs sur la famille ? T'es enregistré quand même. Mon père n'a jamais voulu qu'elle bosse. Elle s'occupe des bénévolats, la sauce, tout ça. Mais chez moi, j'en avais pas mal. Mon père frimait un peu avec des... Parce que justement, si je rentre un peu dans l'histoire, ma mère, elle est issue d'une famille plutôt petite bourgeoise, avec des vignes et tout ça. Et le père, lui, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère étaient migrants. Ils ont payé un passeur et ils sont passés les Alpes en 22 avec ma grand-mère enceinte. C'était mon arrière-grand-mère enceinte et mon grand-père est né en France. En Bourgogne. Style, trois mois après. D'accord. Et donc, c'était un peu le mariage de la carpe et du lapin entre ma mère et mon père. C'était très particulier. Mais ils se sont trouvés. Oui, oui. Puis ça fait 50 ans que ça dure. Donc c'était un bon plan, en fait. Mais ils avaient pas eu du tout la même... C'est pas du tout la même éducation, la même culture et tout ça. Et donc... Et tu disais les bouquins, donc ? Mon père, il faisait un peu de la... Il surjouait un mec, le mec qui aimait les livres. Il achetait des gros trucs sur l'égypte. Reliant le régime en cuir. Des grosses séries en cuir et tout ça. Mais qu'il lisait. Parce qu'il complexait, je crois, vis-à-vis de tous les bouquins qu'il y avait dans l'autre famille. Donc, c'était un problème, en fait. Ton père, c'est pas le modèle du père de Gênes, en tout cas. Ah non, 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 c'est plutôt mon autre grand-père, ça. Ouais, 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 non, non. Non, mais il lui a inspiré parce qu'il est censé être le fils de Thomas Love Peacock. Il n'est pas forcément dans les dictionnaires des noms propres, mais j'avais lu, j'avais découvert ses bouquins quand j'habitais en Angleterre. C'était un pote de chez les Kids, Byron, tout ça, Thomas Love Peacock. Et il était en pleine période romantique anglaise, il était anti-romantique. Lui, il était une espèce de cynique. Ils buvaient des verres ensemble dans leurs manoirs. Mais lui, il écrivait des écrits complètement alambiqués, qui n'était rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque. Qui sont des grandes discussions, justement, de salons dans des manoirs, mais qui parlent vachement d'ésotérisme et d'amour courtois. Et ce type est mort en essayant de sauver sa bibliothèque, des suites de ses blessures. Il a tout fait pour éteindre, il a échoué et il en est mort. Je trouvais ça magnifique. C'est complètement con. C'est dommage, mais... Et alors, donc toi, du coup, des lectures fondatrices chez toi, des choses marquantes, émouvantes ? C'était quoi l'expression qu'on retrouve dans tes bouquins ? Pas électrochoc, mais... Oui, ça, c'est quelque chose que Fred a dit pour expliquer pourquoi il avait commencé à travailler d'abord la littérature jeunesse. Tu as dit qu'il faut quand même poser des mines antipersonnelles qui marquent à tout jamais. Ah oui, ça, je reprenais à ce que dit Tommy Ungerer, qui dit qu'il faut traumatiser les enfants, sinon c'est rien. Par quoi tu as été traumatisé ? Moi, j'ai été traumatisé pour « Temps X » de Pabro Gdanov. J'étais un peu petit pour voir les extraits de films qui passaient. Enfin, si on parle de trucs, ils m'ont fait cauchemar. Ah oui. Non, non, les livres, j'ai été vachement ému. Enfin, j'étais en quête d'émotion. Et ma mère était très... Elle a vite pigé, je crois, ce qui me faisait du bien. Et elle savait quoi me faire lire. Donc, quand c'était pas chez nous, c'était à la bibliothèque. Mais elle me mettait toujours dans les mains « Oh, ça, ça devrait te plaire. » Alors, par exemple, c'était quoi ? Elle a tout de suite vu que j'adorais les animaux. Donc, elle m'offrait les livres de... Enfin, c'était les versions espurgées et simplifiées de London, de... D'accord. « Mobity », que j'ai cru que je l'avais lu au CM2, quoi. Et c'était un truc... Après, j'ai lu 12 versions. En fait, c'est quoi ? En fait, c'est un bon livre. La dernière traduction. Et... Le « Villau met la mer », ça m'a bouleversé. Et en fait, souvent, je voyais les films. Enfin, le film passait dans les émissions de Lee Mitchell. Ça nous a fait une superculture cinématographique, la dernière séance. Et donc, ma mère me disait « Mais tu sais, c'est un livre, d'abord. » Et donc, c'est souvent que j'ai lu suite à des... À des visionnages. Ouais. Et... Mais je cherchais... Encore, je cherchais à comprendre, en fait. Je cherchais à comprendre les choses de la vie dans les livres. C'est dans les livres que j'ai trouvé le plus. C'était pas seulement dans la famille. Il y a l'école où j'avais le sentiment, clairement, d'apprendre des choses qui étaient au programme. Mais je trouvais des choses qui ne m'étaient pas forcément destinées et qui me faisaient avancer. Et puis, après, on rencontre des copains qui ont les mêmes lectures, comme tout le monde. Là, tu nous as envoyé dans des sources d'inspiration, d'influence. Ah, j'adorais Donald. J'adorais quand il allait chercher les trésors, tout ça. Mais j'étais super fan. Et puis, l'horrible Picsou. Ça va être des années 50. Ça résonne vachement avec notre époque. Le mec avec ses tas d'or, avec les grues pour manipuler les masses d'or. Et puis, il ne veut jamais donner un dollar à Donald qui s'occupe de Rifi, Fifi et Loulou. Ruby cite, un de tes personnages féminins, Ruby cite Picsou dans un album postérieur. Oui, oui, oui. J'avais vu lui parce que, oui, parce que quand je prends des notes et j'avais noté une fois dans un Picsou, il allait relever les loyers de ses centaines d'immeubles qu'il possède dans Donald. Et puis, tout le monde n'est pas bon payeur, quoi. Puis, il disait, si ça continue comme ça, dans 2000 ans, je suis ruiné. Mais ça dans la bouche d'un personnage qui est révolté contre l'état des choses, quoi. Oui, oui, c'est dans une histoire contemporaine, oui. Mais c'était très... Enfin, c'était assez politique. Picsou, Donald, plus que Mickey, quoi. Oui, il y a plus de relief, ouais. Ça, c'est le tout premier Spirou que j'ai vu. Et j'ai tout de suite été accro. Tu t'es dit que tu voulais faire de la BD, toi, en en lisant ? Ou c'est devenu par un autre... Ça me paraissait tellement inaccessible. C'est comme pilote de formule. J'avais pas des rêves cosmonautes. Je mettais ça, pour moi, c'était comme pilote de formule 1 ou cosmonaute, quoi. C'était pas du tout dans les tuyaux de mon... Puis pas du tout dans la famille. Parce que ça compte aussi, peut-être, d'avoir un vague tonton, qu'il y a un jour, tu a un mustre, tu vois, je sais pas. Donc, non. Si, c'était une étoile inaccessible. Donc, je regardais plus bas. Tu disais, par contre, pas vigneron. Vigneron, non. Vigneron, ça me faisait peur. Parce que la nouvelle génération, on boit un peu moins. 40 000 bouteilles pour ton grand-père. Ouais, mon grand-père, il a bu énormément. Mais comme tous ses collègues, il ne buvait jamais d'eau. L'été, parfois, un petit chouette, c'est... Et donc, je voulais pas être vigneron 1, parce que j'avais appris à faire du vélo, marcher dans la cour où j'aurais dû vieillir. Et moi, ça me pesait. C'est des cousins qui ont repris. Mais moi, j'étais l'aîné de tous les cousins. Donc, a priori, les deux grands-pères me tapaient en le dos quand j'étais petit, en me disant, tu vois, tu vas reprendre. Donc, je me faisais pas de soucis. Soit l'entreprise de maçonnerie, soit la vigne, c'est ça ? Ouais, j'allais être patron. Ouais, ouais, c'est ça. C'était cool. Bon, t'as pas fait ça, finalement. J'avais deux boîtes qui m'attendaient. J'étais non ou deux. Et puis, j'avais une copine qui a un an plus que moi qui est partie faire médecine pendant que j'étais en terminale. Et je l'ai revue à Noël. Et elle m'a montré tout ce qu'elle avait dû apprendre au premier trimestre. Et là ? Et j'ai été vraiment là. J'ai vraiment eu peur. C'est-à-dire qu'elle m'a... Et puis, elle était meilleure que moi, Florence. Elle était plus travailleuse, tout ça. Et elle m'a montré tout ce qu'elle avait dû gurgiter au premier trimestre. C'était elle qui vend trois terminales, quoi. Et elle m'a dit, putain, je galère. Je bosse jusqu'à une heure du matin tous les soirs. Je sors plus. Je me suis dit, si elle, elle galère, moi, c'est mort. C'est même pas la peine. Ce qui est peut-être une erreur, parce que j'aurais peut-être retrouvé des ressources insoupçonnées en moi-même. Mais du coup, j'ai eu un petit moment de flottement, voire de panique. On a raté un docteur Bernard Vétériné. Et je me suis dit, il faut que je trouve un autre chemin possible. Et vu que j'adorais quand même dessiner, que c'était vrai, mais c'était même pas le plan B. C'était un loisir pur. Et j'ai passé le concours, sans le dire à mes parents, évidemment. Donc d'entrer au Beaux-Arts ? D'entrer au Beaux-Arts. Et comme les profs s'y attendaient, j'ai été reçu. Et donc j'ai annoncé à mes parents que j'allais pas... Enfin, qu'après le bac, j'avais envie d'aller au Beaux-Arts. Mais qu'est-ce qu'on va dire aux gens ? Alors, toute la famille s'est fondrée. Quand même, je fais un mot pour pas grand-chose. Il y a d'autres soucis dans la vie. Mon ami Crocodile. J'ai mis un peu... Ouais, c'est mon tout premier livre. Il est de 96. Ouais, parce que quand même, avant ça, t'es passé par Émile Gaulle. Oui, oui, au Beaux-Arts, j'ai fait que deux ans. Parce qu'on en parlait... Avant d'arriver au Crocodile. Il y a une réforme 3 conceptuelle dure en 87 qui a jeté dehors tous les profs qui nous faisaient dessiner des dessins d'observation, perspectives anatomistes et bannis. Ils sont revenus en arrière après. Parce que tout le monde, après, c'est comment on travaille. Les gens ne savaient plus dessiner. Et à Dijon, la chef de file des Beaux-Arts, c'était Orlan. Vous voyez, cette artiste qui se faisait faire le souvenir de la Joconde, les yeux, la petite Shelly, qui faisait... Vous voyez ? Qui travaillait sur le corps. Et donc, moi, je ne l'ai jamais eu comme prof, quoi. Mais j'avais des aînés qui me disaient... Elle est complètement folle. Alors, ce n'était pas la directrice, mais c'était la meneuse. Spirituelle, vu qu'elle était connue et qu'elle avait vachement d'aura et de charisme et de caractère. Et elle faisait vraiment des folies, quoi. Elle bannissait les... Il y avait encore peinture, mais le pinceau était interdit. Il fallait faire des installations, des performances. Elle avait invité un couple d'amis qui faisait du porno à... À s'exprimer. À s'exprimer devant des élèves qui devaient faire des croquis. Quand tu rentrais en vacances en famille, tu ne racontais pas forcément ce qui se passait. Mais il y a eu une séance comme ça, j'aurais adoré hier. Mais carrément ! C'est quand même dingri. Bien sûr. Elle l'a fait, quoi. Parce qu'elle était toujours dans la provoque. Elle essaie tout le temps de mettre les gens mal à l'aise et tout ça. Et moi, je la voyais à la télé. Elle m'avait fait flipper. Elle n'était pas cette histoire de Chavane. Et elle avait offert un morceau de ses joues qu'on lui avait retiré... Pour qu'elle ait l'air plus mince. En inclusion, en fondantique, elle avait fait ça à Madonna. Et j'étais là, ça sera elle après, en troisième année. Et donc, en fan de Corto-Maltès, je me disais que je n'avais rien à faire avec cette femme. Et du coup, il y a une fille, encore une fille, qui revient d'Emil Cole, qui était depuis peut-être 3-4 ans, je ne sais pas si c'était ça. Et qui revenait voir ses anciens profs des beaux-arts, avec son dossier. D'accord. Et donc, elle ouvre son book, et elle nous montre ce qu'elle faisait. Et donc, j'étais là, waouh, mais alors tu viens d'où, toi ? C'est où cette école, parce qu'il n'y avait pas Internet ? C'était la Corée-la-Bannière pour savoir qu'il n'y avait pas de conseils d'orientation. Sinon, je pense que je serais allé à Strasbourg, c'était public. Mais je ne savais même pas que ça existait. Et les profs, ils n'avaient aucun conseil. C'était, ils ouvraient la porte, puis les petits moutons sortaient. Se faire dévorer, c'est ça la suite ? Ouais, bah, beaucoup. C'est dangereux, en tout cas. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert Emicol. Je suis allé voir à l'expo de fin d'année, ce qui s'y faisait. Et puis, je chantais que ça allait être hyper scolaire, qu'on allait transpirer. Mais j'y suis allé quand même, parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment un enseignement qui allait me faire avancer. C'était bien. Donc là, plein de rencontres. Super, Yves Gotte. Voilà, Yves Gotte. François Roca aussi. François Roca, génial. Qui était le premier de la promo ? Ouais, en dernier, en sortant, oui, il était premier. Moi, deuxième, grâce à Philippe Droyais. Sinon, j'aurais été huitième, je pense. Et il avait flashé sur mon dessin, donc je me suis fait des ennemis. Heureusement, c'était la fin. Et donc, on est sortis de l'école avec François. Des petits moutons. Et puis, alors qu'on était super potes, on n'a jamais pensé qu'on allait bosser. Enfin, on n'y pensait pas. On était chacun mubilé avec notre bouc, essayer de chercher du boulot. Et puis, c'est lui qui a fait le premier pas. Très vite, il a vu qu'en jeunesse, c'était encore beaucoup d'histoires. Un peu cucu qui circulait et qui était offerte au dessinateur. Et pour les petits, quoi, les petites tranches, 3, 4, 5 ans. Et donc, il était un peu, il était là. Je vais pas m'amuser tous les jours. Ouais, ouais. Parce que son univers, il était un peu baroque, un peu son. Et puis, il sentait qu'on lui demandait déjà de faire des couleurs plus, enfin, que ce soit plus gaire. On lui demandait de polisser un peu son style. Et il était comme moi, il était un parc bouté sur ce qui se sentait bouillie dans son rôle qu'intime. Et il m'a demandé de lui écrire une histoire. Alors, je me disais, là, on était vraiment bien. Du coup, je vais passer sur François. C'est François qui a dessiné ça. Il est très beau. Très, très beau. On était large d'épaule, comme dit Bernard Lavillier. Vous êtes de trois quarts, c'est pour ça. Alors, on était jeune et large d'épaule. Mais dis-moi, alors, quand même, ok. Mais alors, donc, tu te retrouves au texte, toi ? Moi, ça me dérangeait pas. Moi, ce que je voulais, c'était d'écouter des histoires. D'accord. Et donc, tu nous as pas dit, mais t'écrivais avant ça ? Oui, oui. J'écrivais des dizaines, des centaines de poèmes intimes. D'accord. Petit regard de souffrance, vous avez peut-être pas vu de loin. Une espèce de jour non intime. Mais on les retrouve dans certains bouquins, des trucs que j'ai écrits à 15 ans. D'accord. Dans les chansons de Lily, j'ai écrit ça entre 15 et 18 ans. Mais si je m'étais laissé faire, j'aurais peut-être plus qu'écrit. Parce que les éditeurs avaient toujours plus enquête d'histoires que de textes. Et on me réclamait. Et alors, vous avez pas des histoires qui parlent de ça, de ça, de ça ? Je dis, bah non, j'ai pas eu de bibliothèque de manuscrite. Mais il est toujours dispo, celui-là. En fait, c'est des bouquins-là. Le crocodile, on en a vendu plein. Parce que c'était... Déjà, il y avait moins de bouquins à l'époque. Donc, dès qu'un bouquin a été remarqué, t'en vendais plein. Tu disais, c'est pour ça que c'était pour la vie. Mais t'en vendais vite plein. Donc, lui, le crocodile, c'est 96. Et puis, les fourmis aussi. Et j'avais illustré Warfle Pirate, qui lui, n'a pas marché du tout, du tout. D'accord. Et qui avait été écrit par Philippe Henri Turin, qui est dessine encore et qui écrit. Et j'avais même illustré. J'ai tout vite compris comment ça marchait, l'édition. Parce que j'avais illustré tout le deuxième volume. J'ai pas été payé. Il est jamais sorti. C'est formateur. Tu commences à bosser. Tu t'en souviens, après. Après, tu fais plus. Tu t'étonnes plus de rien. Alors, dans toute cette série de livres, quand même, ce qu'il faut dire, formidable. J'ai appris ça. C'est toi qui m'as dit ça tout à l'heure. Je découvre que, donc, trois Goncourt jeunesse, le truc mieux que Romain Garry, tu dis, super fier. C'est un journaliste qui a écrit ça. Tu peux le redire, parce que, quand même, c'est très fort. Normalement, jamais deux fois. Et alors, donc, un Goncourt jeunesse pour la Reine des Fourmis, deux Goncourt jeunesse, mais la même année, pour deux titres. Jeanne et le Moquélé. Parce qu'on était les deux derniers, enfin, de... Jésus-Betz. Oui, pardon. En fait, ça n'existe plus, malheureusement. Il faudra en parler à la Virginie Despentes, ou, je ne sais pas, les jeunes qui intègrent l'académie. Parce que c'était François Norricier, de Mont-Charlero, et Michel Tournier qui s'occupaient de ça. Il s'était trois à décréter que c'était hyper important de filer des textes net de boue pour les enfants. Donc, c'est vrai que c'était toujours des bouquins un peu spéciaux. Exigeants. Pas forcément faciles d'accès. Pas vendus d'avance. Et ils n'étaient pas d'accord sur... En fait, Edmond voulait que ce soit Jeanne et Michel voulait absolument que ce soit Jésus-Betz. Et donc, ils nous ont dit, oh, ça a pris la tête longtemps, parce qu'ils se connaissaient depuis 70 ans. Et puis, finalement, ils ont dit, mais c'est les mêmes auteurs. Alors, on leur donne aux deux. Si c'est des mille, on va faire comme ça. Trop fort. Trois livres au milieu d'une vingtaine, hein, qui sont magnifiques tous. Très forts. Pas tous. Ils ne sont pas tous très forts ? Avec le recul, il y en a certains qui sont quand même moins bien. Ouais. Bon, quand même beaucoup de thèmes qui convoquent les horreurs, les terreurs de ce monde, la folie, la folie des hommes et la folie intérieure, la mythologie. Qui ont franchi des capes sans arrêt avec ces ouvrages jeunesse, dont, en effet, on peut se demander s'ils sont tout à fait pour les enfants. Et qui, en tout cas, continuent de toucher les adultes. J'ai versé ma larme tout à l'heure en parlant de Jésus-Betz. Tout à l'heure, ils ont parlé de Jésus-Betz tous les deux là-haut, pendant qu'on finissait de préparer. Et ils avaient tous les deux les larmes aux yeux. En parlant d'un livre qu'ils avaient fait, quand même. Avec François, je pense, on se donne un thème. Mais non, à chaque fois, moi, j'essaie que ce soit un thème qui me bouleversait enfant. Ou en tout cas, où il s'y passait des choses sur les mutilations. Des choses qui me faisaient peur petit et qui me font toujours peur. La cécité, les mutilations, le handicap, tout ça. Et donc, c'est un truc que j'aborde souvent, mais sous couvert de grandes aventures un peu rocambolesques, picaresques ou exotiques. Parce que je ne veux pas parler de ça dans un truc, dans une collection sur... Il y a beaucoup de deuil aussi, il y a beaucoup de décès. C'est vrai. Ma mère m'avait fait lire des trucs italiens horribles qui font que je suis allé. Tous les sans-famille, tous les livres qui faisaient peur aux enfants, en fait. Parce que tous les personnages mouraient un à un. Le désamour. Notre-Dame de Paris, quasimodo, tout ça. Et Smeralda, ça m'a traumatisé, ça. Et puis tous ces King Kong. Dès qu'il y avait des morts, j'étais... Et puis des gens qui perdaient des bouts de membres, des membres de la famille, du corps. En fait, des choses précieuses qui tombent, qu'on vous arrache. Et donc, il y a beaucoup de ça. Il y a énormément, avec le recul, je me dis, il y a au moins un handicapé par histoire. Oui, c'est ça. Vous êtes allé rechercher un peu toutes ces... Mais la meilleure amie de ma mère était super handicapée. Oui. Babette. Et c'est ça, tu as vécu aussi en proximité avec quelqu'un d'autre ? Elle s'en occupait depuis qu'elle était toute petite. Elle allait l'aider à faire pipi, tout. Elle avait les pieds là, elle avait des mains là, elle avait une tête énorme. Elle bavait tout le temps, elle était toute rougeoyante, les dents dans tous les sens. Et elle a passé un bac C, elle nous donnait une cour de maths et tout. C'était génial. Et elle faisait peur à tout le monde. Quand il y avait des copains qui passaient à la maison mercredi, puisqu'elle était là, elle venait voir ma mère ou quoi, dans un souffle de deuil. Et donc ça, c'est un truc. Parce que j'étais là, je lui disais, mais ma pauvre Babette, tu souffres deux jours et deux nuits d'être dans cet état-là. Et les enfants fuient, les adultes fuient ton regard. Alors que j'ai dit, mais c'est le cauchemar. Qu'est-ce qu'elle répondait par curiosité ? Elle me dit, mais je suis habitué, c'est comme ça depuis toute petite. C'est la vie. Donc elle est morte, elle va avoir 43 ans par là, puisqu'on ne peut pas lire très très longtemps comme ça. Mais elle a été philosophe au possible, le Babette. Elle était tout point de sortir des blagues, lourdes même souvent. Et tu as fait ton miel de tout ça, du coup. Tu en as fait ton miel, parce qu'on le sent, on le sent beaucoup. En fait, ça parle beaucoup de tes albums. Alors tu as dit, peut-être pour passer ensuite à la séquence suivante, tu as dit, ok, bon alors on a commencé. Ouais, c'est fou, on a beaucoup cherché. D'abord, on a commencé par la jeunesse, pour commencer par le commencement. Et puis je suis passée à la BD, pour pouvoir peut-être dire des choses que je ne pouvais pas dire aux enfants. Et tu as dit, c'est un boulot de gueux, la BD. Ah oui, oui. C'est dur. En jeunesse, je faisais le personnage 20 fois, et en BD... Ah ben en BD, tu n'as que des super motivés. On ne peut pas être dilettante, on ne peut pas... Après moins de copistes, on a inventé ça. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on peut y perdre la vue. Moi, j'ai 10 minutes que depuis 3 mois, mais je l'ai résisté longtemps. Et Margerin, il a quand même fini, perdre un oeil. Arc-bouté. D'autres, des bras, des coudes. Mais je ne rigole pas, des épaules. C'est un boulot de gueux, ça ne veut rien dire. En tout cas, si on parle de rémunération et de temps passé, courbé sur l'ouvrage, oui. Là, j'ai mis le... On avait la couverture de l'Homme bonsaï version album avec François Roca. Et puis, ce n'est pas tout à fait chronologique, mais on les avait sous la main. Et puis, on a aussi Jeanne et le Mokele, qui est une jeune femme qui va chercher son père au fin fond de la savane. Et qui est... Deux albums jeunesse que tu as refait ensuite, augmenté. En album de bande dessinée. Quels sont les éléments que tu voulais mettre dans les albums jeunesse que tu ne pouvais pas ? Et quoi ? On te censurait ou tu t'auto-censurais ? Oui, je m'auto-censurais. Enfin, justement, oui, parce que je savais très bien que, au niveau de ce qui pouvait se dérouler dans les histoires, ou même au niveau de la construction du récit, il y a plein de choses que... Enfin, les ellipses, les flashbacks, tout ça, il faut y aller mollo quand même avec les enfants. Ou alors, il faut expliquer, comme dans les BD du temps jadis, pendant ce temps, où les... Moi, ça, je n'aime pas trop, quoi. Donc, voilà, je me... Je me auto-censure, comme tu dis. Et j'ai eu une vision, au début du siècle, en 2001, quand c'est sorti les jubettes, tout ça. Avec François, on a senti, quand on a fait, justement, j'en ai le mot que j'ai vu, parce qu'on était arrivés vraiment au bout du précipice de ce qu'on pouvait pas aller plus loin en jeunesse. C'est pas que narratif, c'est pas que de la mise en scène. C'est aussi dans des sujets, parce qu'il y a beaucoup de sensualité et de sexualité dans les bandes et c'est pas tant ça. Jésubette, il était déjà amoureux d'une femme obèse, il meurt dans ses bras, dans son sommeil. Les enfants, ils comprennent pas mieux. Après, il tombe amoureux de Souma 4a, il y a les contorsionnistes, parce que, lui, il est Omtron, les gamins, ils font CM2, ils se font vite des images. T'as pu en parler avec des enfants ? Bien sûr, avec les profs cools, ouais. Heureusement qu'il y a les profs cools. Bah oui, les gamins, ils font « Et pourquoi vous l'avez appelé Souma 4a ? » Avec un petit sourire. Il y a des qui captent rien. « Ouais, c'est quoi ? » J'avais pas compris. C'est son nom de scène, c'est pas son nom de baptême. Merci, Fred. Et donc, les gamins, ils captent tout, quoi. C'est évident. Et donc, il y avait déjà tout ça. Ça dépend des enfants. Tout le monde comprend à des vitesses différentes. Il y a des adultes aussi qui comprennent pas. Non, mais à ce moment-là, il y a aussi des adultes qui comprennent pas. Mais, et donc, je me suis dit, là, c'était pas tant. Il fallait que... Parce que la BD, ça commençait à vraiment m'institoter. Mais ça me faisait vachement peur. C'était terrible. Parce que, un, moi, les histoires que j'avais en tête, c'était assez réaliste. Donc, il fallait que je dessine des humains avec... Je pouvais pas faire... Les bonnes proportions, tout ça. Enfin, ouais, il fallait que je dessine C'est dur d'être fan de Corto Maltese. Et donc, je reculais. Parce que je me sentais pas cap. Et puis, la version de Jeanne et de l'homme bonsaï, ça me brûle. Enfin, là, c'était plus fort que... J'ai dépassé mes appréhensions. Parce que le désir était plus fort que la peur. J'ai eu la peur. En 2003, sort La tendresse des crocodiles. En 2004, Livresse du poulpe. En 2006, Lily Love Peacock. Ensuite, une petite pause. Tu t'es un peu reposé. Il y a Cléo en 2010. Je parle de ce bloc-là, de cet ensemble-là. avec, on va dire, la dynastie de Jeanne Piquini et puis la trilogie des filles musicales. Donc, Cléo en 2010, Ursula en 2011, La patience du tigre en 2012 et La paresse du panda en 2015. Je parlais de dynastie parce qu'ici, on a remis le cèpe généalogique. Jeanne Piquini. Donc, il y a quelque chose avec les noms un peu rigolos. Jeanne Piquini, c'est un prénom inventé ? C'est là où on a signé les accords de la fin de la guerre de son temps dans la ville de Piquini. Et je cherchais un nom. Et je suis tombé... Quand je cherche un nom, je prends le dictionnaire des noms propres et je fais... Je tourne. Je regarde les feuillettes et il y a des noms que je trouve comme ça. Je regarde... Donc, je suis tombé sur Piquini. Ça faisait Savigny parce que c'est à Savigny. Elle habite à côté de chez moi. Et donc, j'étais là. Ah ouais, Piquini, c'est rigolo. C'est pénible à prononcer pour les étrangers. Léon Philippon, c'est le nom... En fait, chez moi, il y a l'impasse Philippon. Donc, je ne suis pas à le chercher bien loin. Love Peacock, c'est le petit-fils de Thomas. Thomas. Et puis, en plus, c'est hyper expressif, ça. Love Peacock. Ouais, c'est un vrai nom. C'est magnifique. Le pan et l'amour. Il fait la route tout le temps. C'est magnifique. Et puis... Pourquoi tu es partie sur Jeanne Piquini ? Pourquoi dans les quelques albums que tu avais faits, c'est vers ce personnage-là, féminin, que tu es allée ? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce... Qu'il te démangeait ? Parce qu'il y avait déjà plein de héros. En majorité, les héros étaient masculins. Ils le sont toujours, quoi qu'on en dise. Et... Et c'est vrai que j'avais l'intention de... En fait, moi, je ne m'en suis jamais remis de la fin de Corto-Maltese. C'est-à-dire qu'il s'est passé, dans ces années-là... Alors, il n'y a pas de temps... Personne n'est d'accord avec moi. Moi, je trouve qu'il y a... Alors que la BD, ça a pris plein avec Metal Hurlant, Lassaut, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est merveilleux. Mais ils avaient ouvert une espèce de champ de BD... Je ne sais pas comment dire, mais... Résolument adulte et littéraire, quoi. Un truc sans concession, au divertissement, à l'actualité, à rien. Que je trouvais fantastique, parce que moi, je me dis pas... Voilà, moi, je suis... Je décide et je lis plutôt pour... Il y a quand même le... Je lis courrier international et je m'aime trop. Enfin, je suis trop dans la... J'arrive pas assez à couper avec l'actualité. Mais alors, c'est hors de question que j'en traite quand je bosse. Ou alors, vraiment, parce que... Parce que j'en crève de ça. Du monde contemporain, et même petit, je l'aimais pas. Et donc, moi, j'ai vraiment du mal avec le monde dans lequel on vit. Donc, j'adorais Corto pour ça. Pourtant, il parlait de la guerre de 14, il parlait de la révolution irlandaise. Mais c'était pris dans des méandres psychanalicaux, magicaux, que je trouvais que j'ai jamais retrouvés, en fait. Qu'on retrouve chez toi, en fait. Comment ? Qu'on retrouve dans ton travail. Moi, c'est parce que je dis... Oui, donc, Pratt, il est tellement écrasant, comme un gros dolmen. Et les Italiens aussi, les délires des crépacs, tout ça. Enfin, c'était une époque aussi. Mais je veux dire, on retrouve... C'était... Je trouve que c'était dément. Donc, c'était comme l'oeuvre de fou, de fou merveilleux. Ouais, c'était comme en rock, il y a eu... Enfin, comme en musique, il y a eu... C'était la même période. Et voilà, c'est comme ça. C'est une espèce de feu d'artifice. Donc, moi, j'essaie... Enfin, voilà, j'essaie de m'inscrire là-dedans. Parce que même s'il y a plein de BD que je lis aujourd'hui, et que j'y trouve mon compte, je ne trouve pas celle-là. Tu fais les BD que tu as envie de lire. Comment ? Tu fais les BD que tu as envie de lire. Bah, ouais, comme pour les livres pour enfants. C'est ce que j'aurais aimé lire enfant. Et donc, je choisis les femmes parce que j'ai sauvé la vie. C'est des phrases lapidaires. Mais parce que dans la famille, il n'y a que les femmes qui parlaient, les mecs, ils faisaient les malins. Je suis enregistré. Parce que mon père est encore en vie. Est-ce qu'il écoute toutes tes interviews ? Ouais, maintenant, il sait tout. On a tout dit. Mais c'était dur, quoi. Les mecs, c'était des commandeurs, là. Les deux grands-pères, ils n'étaient pas commodes. Personne ne leur arrivait à la cheville. Et on était écrabouillés par ça. Les filles aussi, d'ailleurs. Mais il y avait moins de... Les garçons étaient quand même... Mais c'était des maîtres. C'était des chefs, des patrons. Personne ne leur avait jamais donné d'ordre de leur vie. Et ils n'en avaient jamais reçu. Et puis, ils n'étaient pas à fond dans le système aussi. Ils étaient un peu... Ils n'étaient pas des bons citoyens au sens... Des bons soldats, en tout cas. Ouais, c'était des... Donc moi, ils étaient admirables en même temps. Parce que j'adorais les écouter et tout ça. Mais c'était des... Donc c'est les femmes qui adoucissaient nos existences d'enfants. Avec nos cousins, tout ça. On allait toujours se réfugier vers les mamies, vers les tatas. Sur l'aspect... Parce qu'elles, elles étaient gentilles. Elles nous donnaient des bonbons. Et des livres. Quand on pleurait, elles nous réconfortaient. Alors que mon père nous disait, mais c'est rien. On ne voit pas l'os. Donc, quand je bossais sur les chantiers, je me sentais... C'était horrible. Parce que j'étais la chochotte des chantiers. Quand je suis rentré aux Beaux-Arts, j'étais le bourrin des Beaux-Arts. C'est-à-dire que j'étais le gros bourrin. Tout le monde était raffiné. Et moi, j'étais le gros bourrin. C'est moi qui pouvais... C'est moi qui posais à poil. C'est moi qui réparais le truc qui se cassait la gueule dans la salle de machin. Oui, parce que tu avais un sens pratique. Ouais, alors je ne suis pas celui de bricolou. Et sur les chantiers, quand j'ai un pied qui me transperçait le pied, ça m'arrivait deux fois. Oui, j'ai envie d'aller chez le docteur. Le clou rouillé qui me dépasse quand tu as enlevé la basket, avec la vieille tête qui est là. Et il me disait, on l'enlève, tu verras ça ce soir. On finit le truc. Et c'était... Il s'écrabouillait un doigt avec une massette. Vous voyez comment ça peut faire ? L'on qui pète, le truc explosait. Nous ne rentrons pas forcément dans les détails. Il prenait du scotch de chantier qui était soit jaune, soit orange. Là, du truc... Pour attocher les trucs sur les chantiers. Il faisait trois tours et quittait avec les dents. Et effectivement, il allait nettoyer le truc le soir. Donc, du coup, les femmes. Qui vont chez le médecin et qui se prennent soin d'elles. Il me semble que dans la chronique de la vigne, tu évoques une grand-mère qui faisait... À son époque, elle faisait pas mal de trucs, dont du tennis, tu complèteras ? Oui, c'est pour ça que quand je dis la carpelle lapin, mon arrière-grand-mère joue au tennis. Et l'autre, elle était prostituée de l'autre côté. Une certaine diversité que tu as mis dans tes personnages féminins. Et donc, mes deux grands-pères n'ont jamais été amis. Ils se connaissaient, ils se voyaient beaucoup. Mais à table, ils se parlaient à peine. Et l'un, déconsidérant l'autre. Et l'autre, je sais pas comment trop... J'ai jamais parlé de ça avec eux. Mais je pense que c'était vraiment hasardeux comme association de famille. Et oui, les prostituées, ça, c'était marrant. Mon père s'en amusait toujours. Parce que c'était la... C'était pas de la légende familiale. C'était... Moi, je l'ai jamais connue, quoi. Mais on a des photos. Et ma grand-mère, car on sait pas trop, elle, avant d'en compter mon grand-père, mais elle s'habillait. Elle était avec des pantalons... Elle était née en 22. Non, elle est plus vieux que mon grand-père. Lui, 23. Si, 22, un an. Et elle mettait des pantalons en cuir noir, des manteaux panthère. Quand elle venait me chercher à l'école, c'était génial. Et elle avait le permis. Elle avait passé le permis. Elle était super indépendante. Elle craquait l'argent de mon grand-père. Elle s'achetait des trucs. Et elle avait les casquets de gavroche en cuir noir. Elle était super rock, quoi. Mais ma mère, elle la détestait. Parce qu'il y avait que l'apparence. Mauvais genre. Le fric, l'apparence. Tout ça, j'espère que je suis enregistré. Mes parents, ils vont pas trop voir le truc. Mais j'en parle dans Ursula. Mon père, il m'a dit, putain, dans le bouquin, là, il m'a dit, le dernier... Pourquoi tu... Je vois de qui tu parles. On en rentre à rien. Ah, ça c'est le contre-pouvoir du web. Parce qu'en documentation, franchement, les livres, il n'y a pas mieux. J'aime bien, moi, les catalogues d'expo, les écrits par des gens qui... de Jeanne Pitini, puisque ça se passe beaucoup à cette époque-là. Et puis, toutes les photos, quoi. Parce que sur Internet, les photos, souvent, tu peux pas les agrandir. Enfin, quand on est en... C'est pratique pour trouver de la doc, mais en vérité, c'est un peu pourri. Je trouve des tas d'anecdotes, enfin, des anecdotes, des faits historiques qui ont été considérés comme des anecdotes pour les livres d'histoire scolaire, quoi. C'est ça que je trouve. Et que... Et qui te permettent, du coup, de donner un relief particulier aux histoires. que tu plantes dans les décors comme ça. J'ai besoin, pour moi, pour avoir besoin de croire à ce que j'écris, pour que je sois... Il faut que j'y croie moi-même, quoi. Donc, pour que j'y croie moi-même, il faut que je me passe sur des faits réels, oui. Mais au-delà de ça, au-delà de la documentation, là, on voit surtout des bouquins sur différentes cultures. Tes personnages voyagent beaucoup. Jeanne Pitini, d'abord, une jeune femme qui part à la recherche de son père qui est dans la savane, qui, lui, est resté là-bas par documenter l'existence d'un animal fabuleux. Elle rencontre celui qui deviendra son amoureux, Eugène, l'œuf-picoque. Ils reviennent. Ils ont des enfants. Ils ont des amis autour d'eux. Ils reviennent en Bourgogne, dans le château. Et ils font d'autres voyages à la recherche de trésors. Et donc, ils vont à Cuba. Ils vont ensuite aussi en Inde, au Népal. Et donc, ce qu'on peut découvrir quand on voit tes carnets, c'est que tu nourris ces histoires-là de tes propres voyages, en fait. Jeanne Pitini et ses amis vont là où tu es allée toi-même, si j'ai bien compris. Oui, pas toujours, mais presque toujours. Oui, j'essaie de les faire dormir où je les ai dormi. Et donc, Jeanne y va à l'époque du Maharaja et Lily, il va comme moi, en touriste. Et donc, je m'amuse à... Voilà, du coup, quand je dessine ça et que je les emmène là-bas, j'y retourne. Et victoire entre les deux qui est l'amie de... une amie de Jeanne et de Jeanne qui est un peu plus qu'une amie, elle est un peu amoureuse des deux. Elle a une vision de... On a parlé, quand on évoquait ton travail, de perméabilité des mondes puisque cet ancrage dans le réel qui vient de la documentation, des voyages, il est là aussi pour permettre une évasion totale dans les rêves, dans la magie. Donc, victoire en Inde dans les années 20 a une vision d'annonce à Jeanne. Oui, oui, elle a des visions. Une vision de Lili. J'ai oublié ça. Elle dit, ta fille, ta petite-fille viendra ici. Oui, oui, oui. Elle a joui, là, Lili. Elle a joui dans cette pièce. C'est dingue. C'est dingue. Ah, mais moi, ça me excite. On est là pour se faire plaisir aussi. Donc, moi, j'y crois. Enfin, je rêve de... Oui, mais nous aussi. La réalité a autant de présence que l'imaginaire dans la vie d'Éricrope prosaïque. Moi, je ne dis ceci pas du tout. Le réel de l'imaginaire. On vit autant avec l'imaginaire qu'avec la vraie vie. Dans la vie. Ce qu'on se demande sur le côté... C'est complètement illusoire de se dire qu'il y a l'imaginaire d'un côté et puis le réel de l'autre. D'ailleurs, personne ne voit le même monde de la même façon, déjà. Déjà qu'on a chacun notre vision de la réalité, que chacun son imaginaire, c'est un secret. C'est riche. Donc, moi, je... C'est... Bon, s'autoriser à faire ça, c'est perdre plein de lecteurs. D'accord. Mais... Mais tant pis, quoi. C'est... Moi, c'est ce qui me plaît. Et puis, les gens qui me suivent, c'est ce qu'ils viennent chercher. Et puis, moi, ça me fait du bien. Là, par exemple, on dirait que tu étais en vacances et que tu as fait un croquis d'observation de Jeanne et Eugène. Mais ça, tu l'as dessiné pendant... En voyage ? Oui, là-bas, oui. Donc, tu... En maison, un jour. Tu fais un voyage... Quand tu voyages, tu voyages avec tes personnages. Les BD, je ne sais pas combien. Il y a 1200 pages, je crois, déjà, en tout cas, avec les gros. Oui. Mais c'est un dixième de ce que j'ai imaginé. OK. Mais je n'ai pas le temps. Alors, comment tu t'y prends ? Tu... Il y a des choses qui sont déjà dessinées. Je voudrais qu'ils aillent faire ça. Je voudrais qu'ils aillent là, qu'ils rencontrent machin et tout. Et puis, il faut nourrir ça. C'est-à-dire que... Concrètement, le temps que ça me demande par rapport aux ventes qu'ils se font, je ne peux pas... Je ne peux pas faire tout ce que je veux. Donc, je me... J'utilise mes budgets, comme disent les éditeurs. Comme disent les éditeurs, tu l'as mis en l'air. Oui, ils font des comptes d'exploitation. Moi aussi, je... Je veux dire, ce bouquin va peut-être me permettre de finir celui-là, quoi. De faire ce que je voudrais. C'est quand même intéressant de le dire. Tu es chevalier des arts des lettres, tu as vos trois... Oui, mais j'ai gardé, j'ai joué du la revente. ...en trois prix Goncourt, mais tu ne peux pas faire les bouquins que tu veux. Ah ben, on est tous comme ça. Je ne suis pas sûre que les lecteurs et les lectrices le savent. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a très peu d'auteurs qui font... Si, ou alors ils ont un métier à côté, quoi. Et ils sortent un bouquin tous les... Je ne sais pas. Mais moi, je... Pour avoir fait maçon et... Enfin, pour avoir fait des petits boulots à côté au début, moi, je n'ai pas l'énergie autant. Ça demande des clous dans le pied, en plus. Non, non, mais écoute, quand je critiquais mon père, il rentrait du boulot, il prenait une douche, puis ça fallait devant la télé. Mon frangin fait pareil. Mais... Enfin, il y a peu de boulots qui laissent suffisamment d'énergie pour le soir. Allez, je vais me faire une petite baignée en rentrant. Tu vois, enfin, c'est tout fait. Tout travail mérite salaire et nécessite effort et repos. Et donc, c'est des surhommes. Ou alors, il faut prendre beaucoup de temps. Et moi, si je ne condense pas mon énergie dans un petit boulot, parce que quand j'y vais, j'y vais, quoi. Je vais. Mais si je laisse trop les choses, ça va s'étioler, moi. Je suis porté par le récit. Ça se sent énormément. Ton geste aussi. Il faut que ça avance. Il faut que je dessine comme quand j'étais petit. Tu vois, il y a un poisson aussi qui arrive. Il y a un scolet dans le trou. Après, machin, voilà. Et sinon, je n'y arriverai pas. Si je dessine, par exemple, comme je dessinais à l'école où il fallait que tout soit bien dessiné, entre guillemets, moi, je deviens... Ce n'est pas dans ma nature. Ce n'est pas... Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je préfère évoquer que tout dessiner. On a quand même... Après, on peut me dire que c'est mal dessiné ou que c'est naïf ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est moi, en fait. Et je ne suis pas spécialement fan de mon dessin, mais c'est comme ça. C'est moi. C'est mon dessin. C'est déjà assez compliqué de faire un dessin qui ne ressemble pas à ce... Enfin, de se détacher de ce qu'on aimait bien quand on était petit. Si, en plus, il faut que ça plaise à tout le monde, on n'en sort plus. Donc, c'est déjà un boulot dingue de chercher un dessin où on a l'impression que c'est le sien et pas celui d'un autre et que c'est à soi. C'est vachement dur. Déjà, de le comprendre et de l'accepter, c'est parce que il y a une espèce de prolongement comme ça. Je ne suis pas spécialiste. Je n'analyse pas, je n'intellectualise pas la chose, mais c'est un truc... Le dessin, c'est très... L'écriture aussi, d'ailleurs. Je ne dis aussi pas vraiment les deux, mais il y a une part instinctive, émotionnelle qui n'est pas du tout... C'est pour ça que ce n'est pas de l'artisanat. Donc, oui, quand je me relis, je suis là. Oh, là, je me suis bien me prépulé. Il y a des trucs que je vais dire. Oh, putain, la tête qu'il a. Mais au moment où je le fais et quand je me relis, je ne vois vraiment pas le problème, en fait. Je suis là, je relis. Ouais, super, ça marche, on comprend. Et après, oui, dix ans après, quand je fais yette, je suis là. Oh, mais ça, ça fait ça à tous les dessinateurs aussi. Et toi, tu as un plaisir aussi à faire tous ces détails, à montrer toutes ces petites choses, les fonctionnements, la nature. je pense à ce meuble. Ça, c'est le meuble, le... J'oubliais. Les typos. Ah, ça, c'est le meuble. Ça, c'est un truc magique. Voilà. Les trucs de la magie de l'existence, il y en a plein. Le monde est horrible, mais la vie est magique. Enfin, le monde est horrible. On en fait. Ah, si, le monde est horrible. Et... Enfin, ce qu'on en fait... Et... Restons dans cette dimension. Ouais. Ça, c'est... C'est un meuble qui appartenait à Nino Ferrer. Donc, c'est chez lui. Donc, c'était un copain d'il y a longtemps. Le Stipo de Nino. Ouais, c'est le Stipo de Nino. Ça date... C'est la Renaissance italienne. Et donc, c'est un secrétaire avec plein de secrets. Et... On ne voit pas bien. Donc, il y a plein de petites sculptures. Quand on ouvre, c'est plein de petites boîtes. On tourne une tête. On peut appuyer sur un truc. C'est carrément dingue. Et donc, il me disait... Il me disait... Mon grand-père avait trouvé 42 secrets. Mon père en connaissait plus que 28. Et moi, j'en connais 8. Et donc, c'est le Stipo de Nino. Avec lesquels... C'est carrément le meuble qui est à l'origine de cet énorme... Enfin, de cet incroyable voyage. C'est un personnage à part entière. Mais c'est un personnage chez Nino. Le truc, il est là dans une pièce. Il est là. C'est comme s'il y avait un bonhomme. Non, mais il y a des meubles qui valent un homme. Ils font plus de carré sur qu'un bonhomme. J'ai mis... Ensuite, je mettais cette image plutôt d'Ursula. Les personnages disent plusieurs fois dans tes bandes dessinées que les hommes sont des boulets, que les femmes doivent porter. Dans mes histoires, oui. Dans tes histoires, seulement. Dans tes histoires. Dans l'histoire de l'humanité, plus compliquée. Je fais choix là, dans les histoires. Parce que je n'arrive pas à imaginer de... Je n'arrive pas à dessiner de personnages masculins flamboyants et tout ça, même en jeunesse. C'est les femmes qui mènent la danse. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est un truc psychanalique. Les hommes sont estropiés. Je n'arrive pas à faire un mec qui me plairait. Alcoolique. Ils peuvent m'émouvoir. Eugène, il touche. Oui, ils sont très touchants. Parce qu'il souffre. Il n'est pas bien. Son père était horrible. Et puis... Il pense qu'il a trouvé un trésor, justement. Oui, il est malade. Mais c'est pour ça que Jeanne s'est attaché à lui. Il est le fou. Ursula, quand même, est un personnage qui a beaucoup plus de failles que les autres personnages féminins qui sont plus conquérantes. Ursula, elle a un côté conquérante, mais elle est très... Elle est plus comme Victoire. Elle est plus comme Victoire. Un peu dingue, mais quoi. Un peu perdue, un peu dingue. Victoire, ses parents se sont fait écraser par des éléphants devant ses yeux dans une plantation en Afrique. Mais elle n'a pas existé, elle. Ursula, oui. On peut préciser. Ursula, c'est mes pires ventes. C'est un des bouquins préférés. Oui, parce que c'est de bonne guerre. C'était quand même coupé d'avance. C'est un des bouquins préférés. Oui, parce que pour moi, c'était un défi impossible à relever. Et c'est mon éditeur qui m'a dit « Mais non, il faut le faire. » J'allais resituer un petit peu. Je fais un petit résumé. Ursula, c'est une fille qui m'a demandé de raconter sa vie en BD. Je l'avais rencontrée dans un bar la nuit où j'allais quand j'étais étudiant au Beaux-Arts. Je fais un petit résumé. Mais il y avait un bar de nuit. Il n'y avait pas beaucoup de bars de nuit à Beaune. Donc, passé une certaine heure, il fallait rentrer ou aller en boîte de nuit. Je détestais ça, ce qu'on ne pouvait pas discuter. Et donc, il y avait un bar, le Galion, déjà, tenu par Régine, qui n'est pas la fameuse. Mais ce n'était pas un bar à Hothès, ni rien. C'était juste un Arnie. Même s'il y avait parfois des filles, c'était un peu... Bon. Et j'y retourne, donc, 20 ans plus tard, parce que Régine a ouvert un nouveau bar et je passais avec un copain qui était en petit tiers. On n'avait pas du tout. On sortait d'un resto. Je me disais, « Ouais, j'ai ouvert mon bar, je vous offre un verre. » Donc, on y va. Et il y a deux filles d'air le bar, une blonde, une brune. Et donc, je me dis, « Ben, des serveuses, quoi. » Et puis, on boit une gin tonique, elle nous en offre un, on en boit un, je ne sais pas combien on en avait bu. Et puis, à un moment donné, Régine a reçu, « Ouais, t'as une commande, là. » Et elle allait nous faire un show, comme dans les... Tu sais, les anniversaires glauques avec la Benny qui sort du... La surprise, quoi. Du truc, ouais, ouais. Mais elle a carrément à poil direct, quoi. Le truc, elle n'a même pas le droit de faire, en fait. Et Régine lui avait dit que j'écrivais des livres pour enfants. Enfin, là, je raconte longtemps, je sais pas. Mais elle est... Enfin, donc, j'ai revu cette fille qui m'avait dit, « Fille-moi ton numéro. J'ai plein de cousins. J'achète vachement de livres jeunesse. Je les achète. On se voit. Tu me fais des dédicaces et tout. » Donc, je lui ai filé mon numéro. Puis, il met trois mois et demi après. Je l'avais pas oublié parce qu'elle était inoubliable. Mais je pensais pas du tout qu'elle appellerait un jour. Comment ? C'est une blague. Une heure, ça devrait aller. Dans une heure, c'est bon. Pardon, Fred. C'est pour moi, ça. C'est pour que je fasse plus court. Et donc, bref, de fil en aiguille, elle a vu... Parce que moi, je lui ai pas parlé que je faisais des BD. Et puis, je compte... Voilà. Et après, elle a vu que je faisais des BD. Elle m'a demandé si je voulais pas raconter sa vie. Mais après, elle est venue chez moi avec sa mère pour lui montrer que la nuit on ne rencontrait pas que des abéciles. C'est ses propres mots. Et donc, et quand elle m'a raconté sa vie, moi, je croyais que c'était une mytho. C'était un truc complètement alambiqué. Avec adoption. Enfin, vraiment, tout un truc cosette à côté. Et donc, quand j'ai fait le livre... Enfin, déjà, j'ai dit... Quand l'éditeur, c'était chez Delco, il m'a dit « Alors, t'as d'autres projets ? » Je lui dis « Bah là, j'ai une nana. Mais j'en parle comme d'une farce, quoi. » Je raconte un peu sa vie. Et puis, il faudrait que je raconte sa vie en BD. Mais je dis « Mais c'est irracontable. C'est horriblement triste et glauque. Et puis, on va en vendre deux, quoi. » Et Ursula, elle a été super contente du livre. Après, elle s'est tuée. Elle a vécu une vie de film. Enfin, c'est romanesque. Et l'éditeur était super fier que j'ai pu réussir d'aller au bout. Parce que lui aussi, je lui dis « Bon, ok. Il faut vraiment que je trouve des axes, tout ça. » Et quand on dit que l'éditeur dit « Quoi, il ne sert à rien ? » Si, on entend ça, des fois. Et Grégoire, mon éditeur, c'est lui qui m'a poussé à me dessiner en fou. Parce que moi, je ne m'étais pas mis dans la BD. Parce que je n'avais pas d'intérêt, pas sa vie à elle. Et donc, il m'a dit « Mais tu n'es pas obligé que ce soit toi, toi. » J'ai fait un mois d'avant, quand je n'allais pas toujours très bien, pour contrebalancer tout ce qu'elle m'avait déversé d'elle. Parce que c'était terrible. Et donc, je suis content. Ouais, j'adore ce livre. Et elle, elle l'adorait. Pour son anniversaire, elle en avait pris plein. Elle les dédicacait. En fait, je suis un tout petit. Parce que quand on dit « Ouais, Cosette, tout ça. » La fille, son père est en prison. Sa mère boit. Elle naît en Pologne. Son père est en prison. Sa mère boit. Donc, on lui retire. On le donne à sa tante. Mais sa tante la tape. Donc, elle va dans un orphelinat. Elle y a depuis des années et des années. Elle a neuf ans. Pendant ce temps-là, en Bourgogne, il y a un couple de vignerons qui n'ont que des grands crus à Maurer-Saint-Denis, Gevré-Chambertin et Nuit-Saint-Georges. Ils sont riches ici. Ils ont un accident de voiture. Ils perdent un enfant de neuf ans. Ils veulent adapter un enfant à peu près du même âge. C'est Ursula qui arrive à neuf ans dans une maison avec les armoiries au-dessus de la cheminée. Le père qui s'est mis à boire parce qu'il a perdu son fils, qui en meurt. Et cette fille, donc, fait tout. Donc, déjà, dans l'orphelinat, c'était des sœurs qu'elle avait déjà appris l'anglais, le français, petite. Et elle est arrivée. Elle était super bonne. Elle avait des facilités pour faire des études et pour faire des langues parce qu'elle parlait cinq langues. Moi, quand je l'ai rencontrée, elle avait laissé tomber, comme moi, j'ai laissé tomber prépa Véto, elle avait laissé tomber vente internationale de vins et spiritueux pour reprendre le truc. Et puis, elle a fait n'importe quoi. Elle a fait du striptease, elle a fait des scottes girls, elle faisait le mulet pour le grossiste en cocaïne. Des fois, elle avait 12 000 euros en liquide sur elle. et elle faisait n'importe quoi. Ses parents ont vendé du Saint-Georges et ne buvait que du jet 27. Et elle était assez fascinante parce qu'elle était à la fois brillante, toute cassée. C'était une drôle de fille. Et puis, elle sortait qu'avec des méchants qui la tapaient. Enfin, elle se faisait mal parce que l'analyse, elle est à deux balles. Mais sa mère me disait de toute façon, c'était un trop beau cadeau presque d'arriver chez nous, d'avoir tout ça. Et donc... J'avance un petit peu. On est rentré dans le bouquin. c'est un dessin raté. Tu m'as dit que tu as des dessins ratés des fois. Je n'ai pas vraiment dit ça comme ça. Je me demandais comment tu élaborais tes planches. Parce que quand ça ne me plaît pas, je recommence toujours. En fait, je recommence depuis le début. Tu n'amentes pas tes planches. Tu ne mets pas de blanc, de correcteur. Sauf s'il y a un petit truc. Ah non, sinon, je m'endors. je ne peux pas... C'est pour ça que je ne peux pas jouer au Monopoly. Je ne peux pas... Il faut vraiment qu'il se passe des trucs. Ça, c'est une page que tu n'as pas gardée, du coup ? Non, j'ai trouvé le ciel moche. Du coup, je me suis tombé. Et donc, j'ai refait. Il y a un côté cursif dans ton dessin et dans tes bandes dessinées. Tu écris l'histoire et ensuite, ça se déroule. Et tu vas... Oui, j'écris d'abord tous les dialogues. Mais on est un peu obligé de passer par là. j'écris tout ou presque et je travaille scène par scène comme au cinéma, en fait. Je ne tourne pas dans l'ordre. Je fais d'abord toutes les scènes clés, enfin, que j'estime clés avec les scènes qu'il faut absolument que ce soit réussi. Et vu que je veux privilégier les émotions, moi, je rêve qu'on pleure, tout ça, quand on est... des fois, ça marche. Mais... Et donc, je... Ouais, le... Faut que les dialogues... Ça passe vachement... Le soutien de l'image est indispensable, mais les dialogues et les scènes, le découpage est vachement important pour que ça fonctionne. Donc, je fais d'abord toutes les scènes qui m'angoisse un peu parce que ça ne sert à rien que je fasse le reste si je ne réussis pas celle-là, en fait. Donc, je fais d'abord celle-là quand je suis content de celle-là. Je suis là. Ah, bon, maintenant, je vais faire les autres. C'est des vignes, tout ça. Et après, je raccroche tout à petit les wagons avec plein de choses qui s'intercalent. Et quand je travaille... Il n'y a que quand on fait le travail tout seul qu'on peut faire ça. Si on travaille avec quelqu'un d'autre, il faut que l'autre, il ne faut pas trop le martiriser. Alors, ici, on a quelques images aussi de... J'ai j'ai j'âme, ça. De documentation. je voulais un moulin-sard. C'est le moulin-sard. Je voulais un moulin-sard. Et donc, je suis allée voir Nadine. Elle voyage partout dans le monde, mais elle revient toujours à Savigny-les-Bônes où tu habites maintenant, où tu as grandi et où tu habites. Il faut un QG. Et donc, je suis allée demander l'autorisation de... Mais d'ici, tu ne mets pas l'adresse. À la comtesse qui est la seule qui t'a encouragée. Ouais, c'est ça qui est rigolo. Et moi, à l'époque, elle était dans son hôtel particulier à Paris avec son mari et ils sont revenus pour s'occuper des vignes dans les années... Fin 80. Et petit, moi, je jouais avec les filles du gardien et dans le parc de Jeanne, j'y ai joué, mais des heures, quoi, qui n'étaient pas entretenues. Ça, c'est l'orangerie. C'était un peu en friche, c'était magique. Ça, c'est l'orangerie. Ou... Ouais, c'est le studio d'enregistrement. de Lily. C'est la petite fille de Jeanne et elle chante. Et donc, c'est son... Un groupe de rock. Ouais, un groupe de rock. Il y en a... En fait, ces personnages-là font des trucs rebelles à leur époque, quoi. Dans les années 20, c'est voyager partout dans le monde, être mère, artiste et exploratrice. Et plus tard, c'est musicienne de rock qui voyage aussi et puis avec des femmes aussi qui... Un petit peu. Elle est plus normée que sa grand-mère. C'est un personnage qui... Ça lui pèse. Elle est à l'ombre de la grand-mère. Il y a aussi le personnage de Ruby qui voyage dans le monde entier pour militer et pour participer au forum anti... Elle est super remontée avec Bill. Intermondialiste. Mais Bill Churchill, il existe aussi. Il y a beaucoup de personnages qui existent. Bill Churchill, c'est un copain de copains de Francisco. Il était... Il bossait au Stupé Mexico. Ça existe tout ça. C'est ça qu'il y a. Il était au Stupé Mexico, il s'était mis à boire et parce que ça ne devait pas rien d'être au Stupé Mexico. Et pendant ce temps-là, ses deux fils s'étaient mis à se droguer à San Francisco pendant ce temps-là. Du coup, il a arrêté de boire, il a arrêté de son boulot. Il est prof d'espagnol à l'Université de San Francisco maintenant. Mais le mec, c'est un personnage... Il y aura peut-être un spin-off aussi. Il est dans la BD, il est tout content. Mais c'est un drôle de mec. Et de toute façon, tout est relié. C'est ce que tu disais. On retrouve tes personnages dans... Et quand tu parlais des trucs commandés, l'ingesser, sur la ville de Charles l'ingesser, qu'on m'a commandé, puisque c'est qu'Astermal qui m'avait demandé de raconter... Enfin, si j'avais envie de raconter la vie de ce pilote, donc tout le monde savait pas... C'était un peu d'abord lieu à écrire. Et moi, je voulais pas le dessiner parce que les fans d'avion avaient assassiné. C'est possible. Ouais, pendant tous les heures j'aurais dit, c'est nul. Ouais, puis les fans d'avion, ils sont techniciens, ils regardent tous les détails. Ils aiment bien quand c'est fait comme les fans de train. C'est terrible. Et donc c'est Asen, ici présent, qui a fait tous les dessins. On s'est rencontrés comme ça. Et lui, il a fait ça champion. Avec brio. Ah bah, le boulot pour dessiner et puis qu'on dé... Et sa vie, il est mort jeune, mais c'est dense. Donc, et moi, je voulais passer à côté de rien. Je voulais tout prendre parce que... Et j'ai pas vraiment c'est grand chose à part qu'à un moment donné, il va se réfugier chez Jeanne Pitini parce qu'à un moment donné, il a fui les journalistes. C'est le Fred Bernard Universe, l'univers... cohérent. Mais c'est une idée de l'éditeur, encore une fois. Il m'a dit mais pourquoi tu mets pas Jeanne ? C'est pile poil la même... C'est pas vrai. Tout le monde aime Jeanne. C'est pile poil la même... Non mais c'est pas d'un grand soutien. Mais ils ont des idées que... Parce que moi, j'étais là, j'étais pas dans Jeanne. Mais à un moment donné, dans son histoire, quand il préparait la traversée avortée, il allait se cacher chez des amis proches pour fuir la presse et tout ça. Et donc je me suis dit qu'il va aller en Bougogne chez Jeanne et Eugène. Parce que Jeanne, elle va piloter un jour. Je sais que l'Allemand qu'elle rencontre dans la... Karl va lui apprendre à piloter bientôt. Enfin, peut-être dans 10 ans. Et donc je me suis dit « Ah, ça serait marrant comme ça. Elle va rencontrer Nagesser. » C'est rigolo. Et donc c'est la scène qui a dessiné Jeanne. Je pense qu'on va organiser un anti-pastille 2, 3. Ce serait pas mal. Tu avais mis l'accroche-coeur dans l'autre sens. J'ai dit « Ah non, il est comme ça. » Ah oui, pardon. Troisième partie, les milliardistes. Tous les travaux commandés, les travaux inspirés, orientés par des suggestions, des commandes. Alors, il y en a de nature très, très diverse. Tu as pu, comme ça, parler d'un spectacle en Maine-et-Loire. Oui. Oui, oui, oui. Tu as pu... Oh, le truc. Oui, oui. Un truc de fou. Non, mais ouais, des trucs de fou, ouais. Plus ou moins personnelles, du coup. Oui, voilà. Les chroniques de la vigne. Ah, ça, c'est très personnel. Ça part de toi. Mais ça m'a amené des beaux de bouquins qui peuvent financer Jeanne. Voilà, mais voilà. Tout est là. Ça t'a amené à la fruitière, le parler de Comté. Là, j'ai grossi, je ne vous dis pas. T'as seulement quelques... Les saucisses de morteaux et tout. T'as seulement quelques kilomètres de Beaune, là. T'es pas très loin. Ah ouais, mais ça, j'ai dit oui. C'est merveilleux, c'est toujours ton pays. Là, tu parles d'un groupe, de la création d'un groupe avec Gaëtan Roussel et Rachida Brachny et on t'a sollicité pour en raconter l'histoire. Toute une série de bouquins avec Julie Folk au dessin sur des animaux. Ouais, ça, c'est une coédition Jardin des Plants, enfin, un muséum d'histoire naturelle. C'était cool à faire ça. Faire un check avec le Fred Bernard enfant qui voulait être vétérinaire. Ouais, tout à fait. Bon, on attend. Tu ne racontes pas tout ce que tu veux. Ah ben non, on attend, non. Je me suis dit, putain, quand même lâcher Albin. La sexualité rétortueuse, c'est croqueur d'oiseaux aussi. Croqueur au sens... Et voilà. Ah mais ça, c'est pour le plaisir, ça. Ouais. Mais tu as fait, tu as bien dessiné un documentaire sur les oiseaux ornithologiques. Oui, oui, oui. Un truc super pointu, d'ailleurs, sur les... Où... C'est écrit par un... C'est pas un guide de reconnaissance, c'est où telle espèce... Niche ? Non, non, non. Non, non. Les pauses qu'ils font pendant leur parcours. Oui, d'accord. Le lac de machin, les temps de trucs. Et donc, c'est leur parcours nord-sud, sud-nord. Alors, j'ai dit, vous voulez que ce soit moi qui fasse les dessins ? J'étais un peu surpris parce que je me vois pas toujours bien reconnaître. Tu les as prévenus ou tu as gardé ça pour toi ? Ils connaissaient mon travail. J'aurais dit, vous êtes sûr que c'est moi ? Si, 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 on veut que ce soit. Et... Ouais, ouais, donc c'était au seuil, je me souviens. C'était avec le directeur, enfin, le conseiller technique du peuple migrateur de Perrin. Mais alors, ce qu'on voit là, à travers tous ces travaux très différents et en même temps, voilà, t'as une curiosité incroyable pour le réel, pour ce qui se passe, pour ce qui advient devant toi. pendant que vous discutez, tu peux parler d'un univers de travail autour de la fruitière, autour de la vigne, même si, comme tu disais, pour la vigne, c'est ton histoire familiale aussi qui intervient. Tu peux parler d'art avec la création de ce groupe, tu peux parler de plantes, d'ornithologie. Ça, c'est le petit scientifique qui sommeille en moi, elle n'est pas très... Je ne sais pas si j'aurais pu... Scientifique, un peu ethnographe aussi, quand même. Mais moi, j'aimais bien, enfin, j'aimais bien, j'aime bien le cycle des lumières. Oui, voilà. Le réalisme. Oui, moi, j'adore. J'adore l'époque... Les naturalistes. J'adore l'époque où il pouvait se... Enfin, au moins, il n'y avait pas de spécialiste. Tu avais l'érudit. Donc, que je ne suis pas du tout. Moi, je m'amuse. Je fais ça, c'est comme la hulotte, le petit magasin, j'adore. Moi, je m'amuse. Mais j'aimais bien l'idée de faire des fouilles archéologiques en observant les étoiles et en faisant des herbiers et en desséquant des grenouilles et en faisant l'amour à des... Finis cette phrase, s'il te plaît. À des sirènes. À des sirènes. Des lamentins. Ah oui. Et... Des lamentins. Ça se faisait à une époque. Il est plein. Tout à fait. Non, tout à fait. Restons sur les plantes. On rigole. Et donc, oui, moi, j'adore. C'est plaisant. Et puis, ça m'oxygène. Alors, nous, on a une question. Est-ce que tu n'as... Il y a des sujets que tu as refusés ? Oui, il y a plein. Par exemple ? J'ai surtout refusé. Oui. Je ne sais pas. Oui, mais si... Non, mais est-ce qu'il y a des sujets que tu t'es dit que non, ça, je n'irai pas ? Soit peut-être par ennui, mais aussi par... Il y a plein de trucs. Par opposition, par valeur, voilà. Ah, pour des raisons politiques ou diverses ? Oui, oui. Non, quand même pas. Non, moi, j'aime me proposer parce que c'est terrible. Non. Donc, c'est juste... Non, j'ai refusé des choses que vous me suivez mais non, ça n'est pas pour moi et puis, vous, je n'y croyais pas. Mais souvent, ça sort quand même. Ah oui, mais par d'autres. Parce que quand ils ont quelque chose dans le collimateur, si ce n'est pas lui, ça sera un autre. Puis après, je vois le truc puis je fais... Oui, j'ai bien fait le dire. c'est vrai que c'est un... Invisable. Mais oui, c'est adapter des trucs. la mode des adaptations. C'est très difficile, les adaptations. Et là, c'est vachement la mode et on m'a demandé d'adapter. C'est vrai. Il y a des gars ici dans la salle qui ont fait ça super bien mais tout n'est pas... On m'a demandé Sagan. Mais là, c'est bien de sortir. J'ai vu. Mais adopter du François Sagan en BD, moi, je ne me sentais pas du tout. Et je ne l'ai pas lu. C'est peut-être très bien fait. C'est fait par quelqu'un de talentueux mais adapter François Sagan en BD, c'est le truc. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore adapté en BD ? François Sagan. Pourquoi François Sagan ? Mais là, la Tchao, j'appréhendais aussi parce que Michel Lagarde, c'est un corsaire. Oui. C'est les gars. C'est les corsaires, les directeurs d'agence. J'en profite, on reçoit Michel Lagarde le 13 juin ici à Nantes pour parler de... C'est un vrai, c'est un passionné. Tout ça, mais c'est... Et donc, c'est un catalogue... En plus, c'est surtout les illustrateurs 002, c'est les illustrateurs étrangers, principalement. Et donc, ils voulaient que j'écrive une histoire avec une femme, sensuelle, avec des rebondissements et chaque dessinateur reprend un épisode de l'histoire. Puis, j'ai commencé à faire un truc sans savoir exactement qui dessinait quoi. Et après, ils m'ont envoyé tout le travail de chaque... Et quand j'ai vu les disparités de style, que ça partait dans tous les sens, je me suis dit, même le personnage principal, on ne va jamais le reconnaître. Il y a des mecs qui faisaient des trucs en bidibule, en 3D. Il y avait Monsieur Z qui faisait des trucs années 80 horribles. j'avais plein de trucs super, puis d'autres choses magnifiques, puis des trucs que je trouve atroces. Bon, c'est pas mon problème, ça. Mais en revanche, faites une histoire que chacun dessine, je lui dis, mais ça n'a pas marché, Michel. Je lui dis, mais oui, mais j'ai un truc sensuel. Donc, je me suis dit, attends, je vais réfléchir. Je me suis dit, ça va être l'histoire d'une pierre précieuse qui passe de dame en dame. D'accord. Et là, tout le monde reconnaissait le diamant. Voilà, même s'il est retaillé plusieurs fois, monté en pendentif, tout ça. Et donc, il passe dans les mains de gangster aussi. Et donc là, je me suis amusé comme un fou à faire comme une espèce de plein d'images d'épinal que tu fais défiler. D'accord. Tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait un projet autour de ce livre. De BD, oui. Ça nous amène à la dernière partie de cette rencontre. Mais j'ai de la chance puisqu'on te demande de faire des choses. Mais oui. C'est vrai. Et Castamane m'a demandé si je n'avais pas une histoire qui traînait. Il parle toujours comme ça. Peut-être Donny's a une idée. Un truc qui traîne. C'est par terre, c'est dans un fond de tiroir. C'est toujours les termes qui sont employés. C'est des trucs qui traînent. Parce qu'en fait, grand cri d'amour pour les éditeurs ce soir. Mais non, mais... Non, puis on a le mythe de l'auteur avec des tiroirs pleins. Les tiroirs pleins dans les cartons aussi. Pour les personateurs, on dit dans les cartons. Mais peut-être que ça existe. Sans doute même. Mais ce n'est pas mon cas. Et donc, c'est Lou Stahl qui était en quête d'histoire. Parce que Paringo écrit moins. Il ne va pas très bien. C'est pas en disney. Non, non. C'est bon. Pas du tout. Enfin, il était en panne parce qu'il n'écrit pas. Il a écrit des trucs. Mais surtout, il adapte. Et donc, il a fait un truc avec Götting. il n'y a pas longtemps. Mais donc, voilà. Et donc, je dis, Jacques, je le connais depuis super longtemps comme collègue. Et comme je dis, c'est un an, enfin, un aîné. Et donc, Vinstock m'avait déjà demandé au Seuil, il m'avait déjà demandé pour Matotti ou Lou Stahl, mais j'avais 28 ans. Et j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai ? Ils n'ont pas besoin de moi, ces gens-là. Et donc, j'avais dit non dans les années 90. Tu refuses des trucs quand même. Ouais, plein. François aussi. C'est pour ça qu'on travaille toujours ensemble. Des fois, on refuse des trucs sans le dire, sans se le dire. Des trucs où on a essayé de nous séparer. Et donc, et donc, j'avais ça, moi, que je m'étais gardé pour moi sous le coude parce que je voyais bien que ça pouvait devenir autre chose qu'un catalogue d'illustrateurs. Et je lui ai dit, oh, ben, je lui ai dit, ah, ça, Jacques, ça pourrait aller... En plus, il est bien changé d'univers, mais il a un cadre quand même, il n'y a pas beaucoup de mecs en baguie avec des casquettes et... C'est un peu la classe, tous ces personnes. Et donc, ça allait bien pour... Donc, il y a un projet... Il a dit oui et donc là, il a fait, il est hyper réglo, il a... Je passerai fin juillet, je ferai le découpage, il est passé fin juillet, il a tout découpé. Enfin, c'est... Professionnel. Très bien. Vraiment, donc, c'est rigolo de travailler avec quelqu'un que tu as lu dans la suite quand tu avais 15 ans. Et il est super gentil, il aime bien voir des coups, donc c'est cool. Ça, c'est pour la jeunesse. Ça, c'est... C'est Lisa Zordan. J'ai appris il y a une semaine qu'il fallait... Alors, je l'ai appelé Lisa Zordan depuis des années. C'est une jeune illustratrice que Michel Lagarde m'avait demandé de retravailler une BD qu'il a édité d'elle et elle n'a pas fait call, je ne sais plus, elle a fait Strasbourg. Et donc, elle m'a demandé si je ne pouvais pas le créer une histoire pour enfants. Et j'adore son boulot. elle a été vite... On l'a vite... Comment on dit ? Elle a vite été repérée pour justement... Ce n'est pas Michel Lagarde, je crois que c'est l'autre, c'est costume trois pièces. Elle a vite été cataloguée. Elle va pouvoir faire des trucs pour Kenzo, tout ça, toute fille là, je pense que je... Et elle fait tout à la gouache. À l'ancienne, comme disait Jean. Et elle est super douée, c'est hyper beau, c'est hyper amérique. Elle a toute une partie sombre. Moi, j'ai commencé à lui écrire un truc sombre parce qu'elle est un peu sombre. Et l'éditeur a fait « Peut-être pas tout de suite un truc sombre. » Peut-être d'avoir un truc plus... C'est un conte africain qui existe, que je n'ai pas inventé, sur le... Comment... C'est une... Je fais malgache. C'est une légende qui explique pourquoi le caméon change de couleur. Et on a fait une explication pour tout, pour que l'éléphant étale son caca, à la surface de l'Oexec. Ça pourrait marcher, ça. Tout à fait, je te confie. Et donc... Autre chose, autre projet. C'est Edi Vaccaro qui m'a demandé de l'écrire une histoire de gauchos, mais il y a 10 ans. Et moi, j'étais là, ah oui, j'adore les gauchos, mais tant que je trouve une idée. Sans l'accent. Oui, oui, les gauchos qui votent à droite. Gouchos. Les propriétaires terriens, c'est une histoire... C'est quelque chose qui va sortir quand ? À la rentrée. C'est assez féroce. Et moi, j'aime bien le dessin d'Edi parce qu'il rejoint un peu le mien, parfois, je trouve. Il y a un côté un peu... Il y a un petit côté parfois pas fragile, je ne sais pas comment dire. Il y a un côté émouvant. Il y a un dessin qui est émouvant. C'est une histoire super triste. J'aime bien ce que tu dis. Ah là là, cette histoire, elle est assez sombre, cette histoire, elle est assez triste, comme si c'était des exceptions vraiment... Tout est triste, en fait. C'est initiatique. Tout est fort, du coup. Tu fais des histoires... La dernière, il ne va jamais être là-haut, le héros est mort. Et ça te fait rire. Mais c'est la vie, la mort. Bah oui, bah oui. Moi, j'adore... Et au moins, on peut refermer le bouquin et nous, on est en vie. Non, mais l'ombre et la lumière. C'est ça. Et les vivants vivent avec leur mort. Ils sont toujours là. Et donc, oui, c'est une histoire super... Ah, ça, c'est une scène que j'ai reprise dans Terra del Fuego de Francisco Colloan, qui a été gaucho lui-même. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, j'ai repris parce qu'il avait l'air de se faire préparer. Pour castrer les petits moutons, ils font ça à la bouche. Ça me ferait penser aux petits moutons qui sortent de l'école des écoles d'art. Après, ça fait un truc. Donc, ils prennent les petits moutons, ils les retournent, ils croquent les beaux, ils aspirent les testicules, ils les crassent dans la poussière et ils redonnent un petit coup de dent pour que ça cicatrise. c'est un métier. Je fais ça toute la journée. Les premières fois, tu ne dois pas être serein quand même. On en parlera après, peut-être après l'antipeste. Je pense que c'est vrai. Ça doit aller plus vite qu'avec un... Je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose aussi qui va... Dans mes tiroirs, j'avais... Une histoire qui traînait. Non, non, j'ai des idées qui traînent. Donc, j'ai développé cette idée que j'avais dans mes tiroirs. Une petite fille... Dans des carnets, des choses que tu as notées ou qui sont dans ta tête ? Ou les deux ? C'est un petit truc concept sur une fille qui vit dans un... Ses parents sont vendeurs de couleurs et donc, ils vivent au-dessus du magasin et puis tout en haut, il y a des combles où c'est tout blanc. C'est à eux, ils ne l'ont jamais loué, ça n'a jamais été aménagé. Et puis, c'est une terreur, la fille, elle peint tout ce qui... Enfin, elle ravage tout. Elle peint, comme certains enfants. Et Benjamin, une fille qui ne fait que dessiner et qu'il faut arrêter. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ça. Et elle est punie, en fait, elle a droit plus qu'au cou. Il y a une couleur, il y a des trucs qui ne font pas beaucoup de bobos et ils mettent sur des étagères inaccessibles tout ce qui pourrait vraiment tâcher. Et petit à petit, elle grimpe et elle grandit. Elle commence par attraper les bleus, puis les jaunes. Après, elle découvre qu'elle peut faire du vert. Et en fait, en cachette, la nuit, elle s'éclate dans les combles. Et voilà, c'est ça. Et à la fin, ils vont découvrir le pot au rose. Et je crois qu'il y a beaucoup de dessins. Je crois que c'est sa fille qui les a vraiment faits. d'après ce qu'il a délégué. Mais justement, s'il y a différentes familles de dessinateurs, Asseine, Benjamin, c'est vraiment des virtuoses. Une vraie virtuosité que moi, j'ai pas. Il y a plusieurs familles. Moi, je suis pas dans le... C'est pas... Tu as plaisir à écrire pour ceux qui le... Ah ben... Que tu admire pour ça, quoi. Bien sûr, parce que la question compte. Vous l'avez pas posée. Mais ça vous dérange pas de pas dessiner une histoire que vous avez écrite ? Vraiment comme ça, les gens qui te posent cette question. Si on a envie de la dessiner, on la dessine. Mais si on confie le bébé à quelqu'un, c'est qu'on a confiance et qu'on se dit que ça sera mieux. Que ça peut aller plus loin. C'est... Donc, c'est en fait... Ça porte quelque chose à l'histoire. C'est... C'est... On est tellement tout seul souvent que c'est vachement agréable de faire un livre à deux. Et on a tous des... C'est comme les comédiens avec leur... Et c'est... Ah, j'aimerais bien travailler avec machin avec... Qui ont des réalisateurs en tête et tout ça. C'est pareil en BD. Même si on fait tout tout seul, c'est vachement... Il y a beaucoup... L'auteur complet, ça a été beaucoup... Ça a pas été poussé, mais c'est venu... Alors que je suis intimement persuadé, moi, qu'il faut beaucoup s'associer pour... Pratt, quand il avait confié à Manara, était indien ou ce genre de truc il y a 30 ans, et bien ça a fait des chefs-d'oeuvre. Mais voilà, et pourtant, Pratt, il pouvait faire des beaux cortos. Oui, oui, tout à fait. Et donc, ça se faisait beaucoup, ça. Il faut rester tard et ça se fait encore. mais c'est vachement... C'est complémentaire, ça nous emmène dans des composites. Bon, merci beaucoup, Fred. Merci de votre patience. On va se quitter ici. Merci à vous de votre patience. Vraiment, on aimerait beaucoup vous solliciter tout de suite pour une deuxième... One Woman Show. Je ne sais pas si tu as pensé. Oui, c'est vrai, ça. Tu sais, les éditeurs, ils disent toujours il faut penser à avoir un autre métier. Ah non, je fais jardiner. Jardinier en deux ? Bon, OK. Ah non, c'est dans le parc, là. Merci. Merci, à vous. Merci. Merci, Fred. C'était sympa. Merci.